Quand Facebook supprime le compte de Dodo-né, certains crient au viol des libertés et des droits de l'homme. C'est une erreur. La suppression du compte Facebook de Dodo est une conséquence logique de l'idéologie des droits de l'homme. Une idéologie qui mène à la dictature de la pensée. Si nous voulons en sortir, c'est à nous tous d'agir positivement, chacun à son échelle, pour orienter une révolution qui renversera ce régime. C'est ce que je vais maintenant t'expliquer. Facebook reproche à Dodo-né d'utiliser des termes déshumanisants à l'encontre des juifs. C'est en contradiction, dit-il, avec les conditions d'utilisation qui imposent de respecter la dignité des autres. Or, cet impératif découle de deux articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article premier qui stipule « Tous les êtres humains doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». L'article 12 qui déclare « Nul ne sera l'objet d'atteindre à son honneur et à sa réputation ». En utilisant ce qui est qualifié de termes déshumanisants à l'encontre des juifs, Dodo viole ces deux articles. Voilà pourquoi, après sa chaîne YouTube, c'est son compte Facebook qui vient d'être fermé. Ces fermetures ne sont que la mise en application des droits de l'homme. Ici, certains invoqueront la liberté d'expression prévue à l'article 19. Sans doute, mais l'article 29 est très clair. Vous ne pouvez revendiquer un droit de l'homme dans un but contraire au droit de l'homme. C'est ce qu'on appelle la liberté encadrée. Le philosophe ruffenogien explique « Dans un état de droit, il n'y a aucune liberté qui soit une liberté totale, absolue. Elle est toujours limitée par des contraintes d'ordre public. » En utilisant ce qui est qualifié de termes déshumanisants à l'encontre des juifs, donc en appelant à la haine antisémite, Dodo a dépassé ses limites. Il s'est placé hors du cadre de la liberté. Dès lors, il ne saurait invoquer la liberté d'expression prévue à l'article 19. C'est ça la philosophie des droits de l'homme. Ici, certains objecteront que Facebook ne saurait agir sans s'appuyer sur la décision d'une instance arbitrale qui aurait reconnu la culpabilité de Dodo. Il est vrai que l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial. » Mais à partir du moment où l'on prétend restreindre la liberté d'expression, alors un jour viendra où cette liberté n'existera plus du tout. « Ce jour-là, les voix dissidentes seront étouffées sans qu'il soit besoin de faire intervenir des instances arbitrales, qu'il s'agisse de commissions de discipline ou de tribunaux. » Dès 1840, Alexis de Tocqueville avait prévenu. Il écrivait « Si quelqu'un me montrait, entre l'indépendance complète et l'asservissement entier de la pensée, une position intermédiaire où je pusse espérer me tenir, je m'y établirai peut-être. Mais qui découvrira cette position intermédiaire ? Vous parlez de la licence de la presse et vous marchez vers l'ordre. Que faites-vous ? Vous soumettez d'abord les écrivains aux jurés. Mais les jurés acquittent et ce qui n'était que l'opinion d'un homme isolé devient l'opinion du pays. Vous avez donc fait trop et trop peu. Il faut encore marcher. Vous livrez les auteurs à des magistrats permanents. Mais les juges sont obligés d'entendre avant que de condamner. Ce qu'on eut craint d'avouer dans un livre, on le proclame impunément dans le plaidoyer. Ce qu'on eut dit obscurément dans un écrit, se trouve ainsi répété dans mille autres. L'expression est la forme extérieure et, si je puis m'exprimer ainsi, le corps de la pensée. Mais elle n'est pas la pensée elle-même. Vos tribunaux arrêtent le corps, mais l'âme leur échappe et glisse subtilement entre leurs mains. Vous avez donc fait trop et trop peu. Il faut continuer à marcher. Vous abandonnez enfin les écrivains à des censeurs. Fort bien, nous approchons. Mais vous avez accru le mal. Car le pouvoir de la pensée s'augmente souvent par le petit nombre même de ceux qui l'expriment. La parole d'un homme puissant a plus de pouvoir que l'écrit confus de mille orateurs. Et pour peu qu'on puisse parler librement dans un seul lieu public, c'est comme si on parlait publiquement dans chaque village. Il vous faut donc détruire la liberté de pensée comme celle d'écrire. Cette fois, vous voici dans le port. Chacun se tait. Mais où êtes-vous arrivé ? Vous étiez parti des abus de la liberté et je vous retrouve sous les pieds d'un despote. Vous avez été de l'extrême indépendance à l'extrême servitude sans rencontrer sur un si long espace un seul lieu où vous puissiez vous poser. C'est clair, si l'on commence à restreindre la liberté d'expression, alors il faudra tôt ou tard la supprimer totalement sans qu'il soit besoin de recourir à des instances arbitrales. C'est ce qui arrive aujourd'hui. A l'heure où Internet devient le média le plus utilisé, des textes permettent de chasser un tel ou un tel. Gageons que d'autres textes suivront toujours plus répressifs. Car les autorités préviennent, la décision de Facebook n'est qu'un progrès. Il s'agit donc d'aller plus loin. Face à cela, que faire ? La solution est entre nos mains. Comme d'autres, Dodo va se réfugier sur des plateformes plus confidentielles, ce qui diminuera sensiblement son audience. Eh bien, c'est à nous de les y suivre et d'agir pour diffuser leur message. La révolution que nous attendons ne se fera pas toute seule. Chacun doit œuvrer à son échelle pour que le climat révolutionnaire s'oriente dans la bonne direction. Or, cela commence par la diffusion des idées, de nos idées. Finalement, cette censure généralisée doit être vécue comme un moment de vérité. Voulons-nous vraiment changer les choses ou écoutons-nous les dissidents juste pour nous divertir ? Si c'est juste pour nous divertir, sans rien faire après, alors oui, les dissidents se réfugieront sur des plateformes de plus en plus confidentielles et leur audience ira décroissant. Si, en revanche, nous voulons changer les choses, alors nous compenserons les effets de la répression en assurant, par notre action, la diffusion des messages des dissidents. La censure est un processus inévitable. Comme tout organisme vivant, le système se défend. Cette censure, on ne l'arrêtera pas en invoquant les droits de l'homme, je pense l'avoir démontré. On l'arrêtera en agissant à notre échelle pour diffuser le message de ceux que le système veut faire taire. Il ne sert à rien de gémir, ni de menacer, ni d'injurier. Il faut que chacun prenne en main notre destinée commune. Si nous en sommes capables, si nous formons cette minorité déterminée, alors nous pourrons orienter la révolution dans le sens voulu et nous nous sauverons. Pour ma part, je réponds présent. J'irai jusqu'au bout, quoi qu'il m'en coûte, sans jamais me décourager. Je vous invite à faire de même, chacun selon ses moyens. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada